Je suis Edouard Gabet, j'ai 23 ans. J'ai voulu faire un projet avec mon ami d'époque, ma copine de l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des fringues, parce que ça l'a branché aussi, le côté streetwear, on était un peu dans le même style de vêtements. Et du coup, on a essayé de réfléchir à ça. D'ailleurs, le nom Eddin, ça vient un peu de là, car c'est nos deux prénoms rassemblés au final. Je voulais faire des vêtements pour hommes, mais que les femmes pouvaient aussi porter. Et en gros, ça veut dire faire une marque mixte au final. La marque a un an, en fait. J'étais avec des amis qui faisaient beaucoup de skate, donc forcément, on avait tout de suite la culture de la rue. Donc c'est pour ça qu'on a voulu taber sur une marque streetwear. Et forcément, c'est les amis qui portent en premier, c'est les amis qui vont donner l'image à ta marque. Donc on a eu au début une image de skater, une image de rue au final. Sans eux, je pense que je n'aurais peut-être pas autant touché les jeunes nyortés. Une petite marque comme ça, de toute façon, elle se fait connaître de bouche à oreille, surtout. Donc c'est vraiment les amis qui vont en parler à leurs amis, etc. Dans Eddin, tout est fait maison à peu près. J'ai un atelier dans le jardin pour faire la scénographie. Ici, c'est le lieu où je stocke tous mes vêtements. Pour moi, chaque création a une intention, raconte quelque chose. Ce n'est pas un simple t-shirt, voilà, ça c'est un t-shirt Eddin. Non, il y a toute une histoire derrière. Et donc, pour moi, c'est très important. Peut-être que c'est par rapport à mes études de cinéma, mais pour moi, c'est important qu'il y ait une intention dans chaque visuel. Dans mes visuels, j'aime bien qu'il y ait un côté très carré, très symétrique, mais en même temps, un côté à la main, qui est fait un peu, genre, vite fait, comme ça, pof, pof, pof. Voilà, j'essaie de mélanger des styles et j'essaie d'avoir ce côté féminin masculin dans mes visuels. Le but de Eddin, c'est de travailler avec des gens que j'apprécie, des gens que j'aime. Donc, il y a pas mal de gens qui sont autour de moi, qui prennent soin de la marque parce qu'ils se sentent aussi concernés. Enfin, pour moi, c'est comme si on était une grande famille, comme si on était une grande famille. Et le but pour moi, c'est de travailler avec ces gens-là. Et pourquoi pas avoir un shop dans une belle ville et travailler tous ensemble. Ça serait magnifique, quoi. Ça serait le plus bel objectif à atteindre, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada